Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait trop de gens à une fois, je pense qu'il s'est bloquée. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des meilleures fois où quelqu'un a fait exploser Internet. Bien sûr, je dois vous demander. C'est bleu et blanc. Et il était joué Imagine, et il y avait quelque chose de très puissant et pure. Vous avez pris cette photo, c'est fantastique. Pour cette liste, on va se pencher sur les photos, les vidéos et les événements de notables qui ont fait réagir l'Internet. Quel moment viral de notre liste vous a fait vibrer ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10, Nugs for Carter On est mercredi soir et t'as envie de Nuggets au poulet. Tu t'adresses gentiment sur Twitter à une chaîne de fast-food, Wendy's, en demandant combien de RT il te faut pour obtenir une année gratuite de Nuggets. Ils répondent par un chiffre totalement impossible, 18 millions. Tu demandes de l'aide à tes followers et tu vas te coucher, mais tu t'attends à pas grand-chose, jusqu'au lendemain matin. C'est l'histoire de Carter Wilkerson, un jeune de 16 ans de Reno dans le Nevada qui s'est retrouvé sous les feux de la ronde pour sa quête pour plus de Nuggets. Sa demande a été RT plus de 3 millions de fois et lui a valu d'être invité à l'émission d'Hélène et de faire un caméo dans le clip Swish Swish de Katy Perry. Numéro 9, le criminel sexy Est-ce que le nom de Jeremy Mix vous dit quelque chose ? Sinon, vous reconnaîtrez peut-être son visage. En juin 2014, sa photo d'identité judiciaire a fait fureur sur les médias sociaux. Surnommé le criminel sexy, Jeremy Mix a été arrêté par la police de Stockton en Californie pour vol qualifié et possession d'une arme. La police a publié sa photo sur sa page Facebook qui a reçu plus de 15 000 likes et une vague déferlante d'adorations pour son physique. Une attention qui a joué en sa faveur puisqu'il s'est directement lancé dans une carrière de mannequin après avoir purgé 13 mois de prison. Oui, il est apparu dans de nombreux défilés de mode et est également devenu acteur. C'est ce qu'on appelle redorer son image. Numéro 8, le kickstarter de la salade de pommes de terre Si le monde des vidéos virales et des campagnes en ligne nous a montré quelque chose, c'est que personne ne peut prédire comment les choses les plus simples peuvent devenir si énormes. Zach Brown de Columbus en Ohio voulait juste faire une salade de pommes de terre. Pour plaisanter, Monsieur Brown a lancé une campagne kickstarter demandant 10 dollars pour l'aider à préparer son plat d'accompagnement. La farce a explosé et près de 7 000 donateurs ont fait des dons combinés de 55 000 dollars. Ça s'est finalement transformé en la première édition du Potato Stock 2014 qui a permis de préparer plus de 1 000 kilos de salade et pour une bonne cause. En plus de l'argent déjà récolté, un fonds pour une oeuvre de charité a également été mis en place. Numéro 7, la dispute de Solange et Jay-Z Après avoir assisté au MIT Gala en 2014, Beyoncé, son mari Jay-Z et sa sœur Solange ont quitté l'événement sans préavis pour devenir virale peu de temps après. TMZ a diffusé des images de Solange attaquant son beau-frère dans l'ascenseur de l'hôtel Standard à New York. Les détails de ce qui a provoqué cette altercation étaient inconnus, mais cela n'a pas empêché d'innombrables spéculations. Certains ont dit qu'il s'agissait simplement de quelques verres de trop, tandis que d'autres ont affirmé que Jay-Z avait tout déclenché par un commentaire déplacé. Quelle que soit la raison, les fans et les internautes ont vécu un moment mémorable préservé par YouTube. Numéro 6, la controverse sur Imagine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que mars 2020 a été une période assez spéciale. Alors que de nombreuses personnes se sont mises en auto-quarantaine, l'actrice de Wonder Woman Gal Gadot a chanté une reprise de la chanson Imagine de John Lennon avec d'autres célébrités. Imagine there's no heaven. L'intention, c'était d'essayer d'envoyer un message positif et de faire preuve de solidarité dans ces temps difficiles. And the world will be as one. Mais ça n'a pas été vu de cette façon. La vidéo a suscité de nombreuses réactions négatives, beaucoup estimant que c'était insensible venant de la part d'un groupe d'acteurs riches et privilégiés. Quelques-uns des participants, dont Gal Gadot elle-même, ont depuis déclaré qu'ils n'avaient que de bonnes intentions. Numéro 5, c'est bleu ou c'est doré ? Est-ce que vous voyez une robe noire et bleue ou une robe blanche et dorée ? C'est la question qu'a posée Kathleen McNeil sur Tumblr en 2015. La mariée, une amie de McNeil, a posté la photo sur Facebook après qu'elle et son fiancé aient été en désaccord sur les couleurs de la robe qui avaient été prises par la mère de la mariée. Quand aucun de leurs amis Facebook n'ont pu se mettre d'accord, McNeil a décidé de partager avec un public plus large. Des millions de personnes ont vu la robe et c'est devenu viral. Même Taylor Swift, Justin Bieber et Kim Kardashian ont pris part au débat qui a fait le tour du monde. Apparemment, la robe serait en fait bleu et noir. Mais les scientifiques cherchent encore à savoir pourquoi tant de personnes la voient blanche et dorée. Numéro 4, Ice Bucket Challenge C'était assez simple. Vous nommiez quelques personnes pour relever le défi et vous vous jetiez un seau d'eau glacé sur la tête. Tout cela dans le but de sensibiliser le public à la SLA, la sclérose latérale amyotropique. Des défis similaires pour d'autres causes existaient depuis un certain temps mais c'est en 2014 que la version SLA est devenue virale. Tout a commencé avec le présentateur Matt Lauer qu'il a surnommé le Ice Bucket Challenge sur le Today Show après avoir été nommé par le golfeur Greg Norman. A partir de là, quelqu'un d'autre a été désigné qui a désigné quelqu'un d'autre et le reste appartient à l'histoire comme on dit. D'innombrables célébrités, des sportifs, des politiciens, etc. Tout le monde a participé à ce défi qui a permis de collecter plus de 220 millions de dollars pour la SLA dans le monde. Numéro 3, les débuts de Jennifer Aniston Lorsque vous entendez l'expression « faire exploser Internet », ça fait généralement référence à un sujet d'intérêt massivement populaire dont tout le monde en ligne parle. Cependant, dans le cas des débuts de Jennifer Aniston sur Instagram, ça a fait exploser littéralement une partie d'Internet. Après avoir posté un selfie des retrouvailles de Friends, les fans ont afflué sur le site de partage d'images pour suivre et aimer le poste, provoquant un crash temporaire de la plateforme. Après avoir gagné plus d'un million de followers en un peu plus de 5 heures, Aniston a présenté ses excuses pour avoir fait planter le site, mais elle était plus qu'heureuse de recevoir un tel accueil. Numéro 2, cette photo de Kim Kardashian. Kim Kardashian a gagné sa vie en devenant viral. Qu'il s'agisse des phrases que de son émission de télé-réalité et de ses drames familiaux, ou de la tension reçue du fait de son ancien mariage avec Kanye West, Kim est toujours resté au premier plan de la tension des gens. Mais cela n'a jamais été aussi palpable que sur la couverture de Pepper Magazine. Montrée en tenue d'Eve, dos à la caméra, cette couverture a été le catalyseur de l'utilisation grand public de l'expression « faire exploser Internet ». On ne pensait pas qu'il était possible pour Kim de devenir plus célèbre qu'elle ne l'était déjà, mais comme elle le fait à chaque fois, elle nous a prouvé le contraire. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le selfie des Oscars. Les Oscars de 2014 étaient présentés par Ellen DeGeneres. Pour commémorer son expérience, elle a pris un selfie, mais pas n'importe quel selfie. Il a été pris par l'acteur Bradley Cooper et comprend certaines des plus grandes stars d'Hollywood comme Julia Roberts, Brad Pitt, Jennifer Lawrence et Meryl Streep pour ne nommer qu'eux. La photo emblématique a également été prise à une époque où les selfies, ou du moins le terme selfie, prenaient de l'ampleur, ce qui en a fait un événement majeur. Avant le typo Nuggets mentionné auparavant, c'était le tweet le plus retweeté sur la plateforme avec un total de plus de 2 millions de likes. Il restera dans l'histoire comme étant probablement le selfie le plus viral jamais pris lors de la cérémonie des Oscars. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada